Lambert, pour qui le chef de l'État a promis une erreur monumentale en confiant ses prorogatives constitutionnelles à de simples citoyens. Le tour Hollywood est secoué par la cascade des révélations issues des courriers piratés du studio Sony Picture, victime d'une récente attaque informatique avec notamment des commentaires désobligeants, pour un Gina Jolie, ou Barobaba, face à cette fuite peu flatteuse, y compris celle d'un réalisateur désignant la femme de Brad Pitt comme une enfant gâtée, au talent limité, Sony tente de limiter l'onde de choc qui n'est pas près de s'arrêter. Dans la ville parisienne, les sénateurs français ont adopté jeudi par 153 voix contre 146, une résolution non contraignante des groupes PS, fonds de gauche et écologistes qui visent à reconnaître l'État palestinien, dix jours après une initiative similaire de l'Assemblée nationale. Enfin, nous irons en Iran. L'Iran reprendra sa négociation nucléaire avec les grandes puissances le 17 décembre à Genève, annoncée jeudi le vice-ministre iranien des affaires étrangères à Baradjie. Faute d'avoir trouvé un règlement complet et définitif sur le programme nucléaire controversé de Téhéran à Vienne, le 24 novembre, le groupe 5, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni ou ici Allemagne et la République islamiste ont reconduit un accord provisoire conclu en novembre 2013 et prolongé leur discussion jusqu'au 1er juillet 2015. C'est la fin de notre bulletin d'information, restez branchés sur nos ondes dans un instant en moment d'adoration. Garde l'antenne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501